C'était très bien parti en première mi-temps pour la Rochelle mais au retour des vestiaires, le cauchemar. Il y a d'abord ce plaquage mal maîtrisé de Winnie Atonio qui réduit les Rochelais à 14 pendant presque tout le deuxième acte. Et ensuite ce geste complètement idiot de Reda Wardi qui répond à une provocation tout aussi bête d'ailleurs de Julien Marchand et lui assène un coup de tête. Pendant environ 20 minutes, les Maritimes ont joué à 13 contre 15. Et même s'ils ont plutôt bien résisté, au final, c'était trop dur et c'est Toulouse qui en profite. Et voilà une nouvelle défaite pour les Maritimes dans un match de phase finale. Contre Toulouse. Et du bord du terrain, Ronan Ogara a dû passer par de très nombreuses émotions. Naturellement, l'Irlandais a d'énormes regrets sur ce manque de discipline de ses piliers. Même s'il n'est pas vraiment d'accord avec Tualtrenini, arbitre de ce match, sur un de ses cartons. Et Roger prend la faute sur lui devant la presse, mais la déception est immense. La discipline est très importante dans le sport aujourd'hui. Quand tu prends deux rouges, tu rentres chez toi, c'est comme ça. Avant ça, on est rentrés dans leur zone, on a mis le doute dans leur tête. Le plan était le bon. Mais 40 minutes, ça ne suffit pas. Le rouge de Reda. Il n'y a pas de place pour ça. Le rouge de Winnie. Je ne trouve pas qu'il y a contact avec la tête. Mais ce n'était pas nécessaire. Il doit plaquer en bas. C'est à moi d'entraîner les joueurs un peu mieux sur ça. Cette défaite va durer longtemps, ça, c'est sûr. Je suis très énervée par le fait de ne pas avoir réussi à faire quelque chose ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada